Comment vivre quand plus rien ne nous attend ? Quand nos désirs sont morts ? C'est ces questions et bien d'autres encore que soulève le film dont je veux vous parler. OVNI parmi les films de science-fiction, continuité de la carrière de Robert Pattinson qui décidément ne lâche plus le cinéma d'auteur, expérience sensorielle, visuelle, intense... Bonjour à tous et bienvenue dans la Chimératech pour parler d'un film sorti en 2018, High Life, de Claire Denis. Claire Denis est une réalisatrice française qui a commencé en tant qu'assistante réalisatrice, notamment sur des films comme Les Ailes du Désir ou bien Paris, Texas de Wim Wenders. Puis elle réalise en 1988 son premier film, Chocolat. Vingt ans après, elle signe donc son premier film en anglais, un film de science-fiction avec Robert Pattinson et Juliette Binoche. Pour avoir une base scientifique à son film, elle a fait appel à l'astrophysicien Aurélien Barraud. Et une chose est sûre, c'est que le film ne laisse pas insensible. Devenue maîtresse dans le silence, la réalisatrice... Devenue maîtresse dans le silence, la réalisatrice explore dans High Life, celui d'un monde sans espérance. C'est dans un cocon carré en métal perdu au milieu du vide de l'espace que nous allons suivre Robert Pattinson, alias Miante. Claustrophobe, s'abstenir. Les spectateurs qui l'ont découvert au Festival International du Film de Toronto n'en sont pas ressortis indemnes. Une internaute a tweeté, « Je suis parti à peu près à la moitié du film pour vomir dans les toilettes. » Moi perso, je n'ai pas du tout trouvé claustrophobe, mais du coup faites attention avant de le voir. Parce que quelque chose apporte un peu de lumière, comme une lueur parmi l'obscurité de l'espace. Et c'est Huilo, la fille de Monté. Elle est la seule respiration permise. Mais comment est-elle arrivée ici ? Et qu'est-ce qui est arrivé au coéquipier de Monté ? C'est avec un jeu de retour dans le temps que nous allons progressivement comprendre pourquoi il y a eu cette expédition, qui sont les personnages, et qu'est-ce qui leur est arrivé. Le film en fait, il est très visuel, il y a beaucoup de couleurs très marquées, et ça donne une chaleur étrange au film. Ça donne un peu de réconfort dans le vide de l'espace. Le film, il s'éloigne pas mal du grandiloquesque de la science-fiction, grâce notamment au vaisseau qui est plutôt minimaliste. Ici, les personnages sont presque en prison, et c'est bien eux qui va être le sujet central du film. Finalement, ce voyage, si on peut l'appeler comme ça, ça ressemble plus à une expérience sociale qu'à une expédition scientifique. Comme je l'ai dit, c'est très visuel, et il y a beaucoup de visuels qui vont rappeler 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, et il y en a d'autres qui vont plus rappeler la nostalgie qu'il y a dans Solaris de Tarkovsky. Si les vocations de ces deux grands noms sautent aux yeux pendant le film, c'est bien par une proposition tout autre que Claire Denis offre à Robert Pattinson une nouvelle occasion de briller. Organique, orgasmique, Monté et les autres passagers du vaisseau n'ont plus qu'à attendre leur mort, parce que rien d'autre ne peut arriver. Il y a dans la cruauté de l'absence une étrange beauté, celle qui fait continuer Monté à vivre et celle qui nous laisse hypnotiser par le film. Hormis quelques passages laconiques, jamais nous ne ressortirons de cette boîte de métal. Le passé est évoqué brièvement et aucun des personnages n'ose aborder un sujet aussi vaste que l'avenir. Comme c'est clairement explicité dans le film, le seul temps qui nous reste, c'est le présent. Et on prend ses plaisirs là où on peut. Le plaisir de voir un enfant faire ses premiers pas, ou bien le plaisir de la chair. Si vous aussi vous êtes dans le moment présent quand vous regardez cette vidéo, il y a Arte qui diffuse ce soir à 22h35 le film. Je vais mettre dans la description le lien vers le film qui va être disponible sur le site d'Arte jusqu'au 22 novembre gratuitement. Je vous propose de le regarder, on en discute dans les commentaires. D'ailleurs, c'est pas le seul film intéressant que Arte est en train de diffuser, loin de là. Arte en ce moment est en train de faire un festival de cinéma et il rediffuse 13 films d'auteurs. Je vous les conseille vraiment, je vous mets le lien dans la description. Je vous mets le lien aussi vers un article que j'ai écrit qui vous en présente quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui sont plus disponibles malheureusement, mais j'espère que je vais vous donner envie de les voir parce que c'est vraiment des très très bons films. Et si vous êtes francophone mais que vous n'avez pas Arte, je suis désolé, cette vidéo n'est pas sponsorisée par NordVPN, alors si vous trouvez une solution, donnez-la moi. Vous voulez chercher, mais iLife, il est disponible sur plein de plateformes de VOD si vous voulez le trouver. Faites-le, parce que iLife est une expérience qui mérite d'être vécue. Parce que dans cette grande boîte de métal, au milieu du néant le plus total, on retrouve l'instant de quelques minutes la transcendance de la simplicité, la beauté des étoiles, la beauté d'une ventilation, la beauté de l'enfance. Parce que la beauté de l'enfance, c'est ça, vivre sans espérance, mais vivre quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada